Bonjour les amis, c'est Stéphanie de Liberté TV. Alors aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos pour vous expliquer ce qu'est l'ascension, ce qu'est la 5D, et expliquer en fait chaque jour un terme différent pour vous permettre de comprendre comment avancer dans votre réveil spirituel, que comprendre de la spiritualité et remettre des définitions. Là où vous n'avez encore que des questions, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Donc pour tous ceux qui débutent dans le réveil spirituel, restez ici, ces vidéos vont être pour vous, et vous pourrez en regarder une par jour ou une quand vous en avez envie, je vais faire un petit format court de 3 à 5 minutes. Aujourd'hui on démarre avec qu'est-ce que la 5D. La 5D, ça veut dire la cinquième dimension. Nous sommes dans un monde physique, de matière, que l'on appelle la 3D, troisième dimension, qui nous permet de voir en fait dans plusieurs perspectives et de toucher la matière. C'est le monde physique. La 5D, c'est un monde qui va inclure quand même la matière, mais aussi des fréquences supérieures, des manières d'être en fait qui sont différentes, qui sont un petit peu plus élevées, qui sont plus connectées à l'amour, à la bienveillance et au partage. La 5D, en fait, c'est un état de conscience plus élevé. Donc on va percevoir la Terre Gaïa différemment, on va la voir comme un être vivant, à part entière, comme nous, avec une conscience. On va voir les animaux, on va percevoir leur conscience, leur existence, au-delà de l'existence physique. Ça va être aussi avoir une conscience plus développée sur ce qui se passe en fait en général sur la planète Terre, dans la vie des autres et sur une conscience en fait du processus qu'on est tous en train de vivre à échelle collective mondiale. Un processus de nettoyage, de libération de la conscience. Passer à la 5D, c'est nettoyer en fait toutes les fréquences négatives à l'intérieur de soi, la jalousie, le désespoir, la dépression. Nettoyer le désamour qu'on a pour soi, qu'on a pour les autres. Nettoyer les fréquences de guerre, de combat, de conflit et se réunifier à l'intérieur de soi. Tout ça, ce sont des énergies qui, lorsqu'on les voit, qu'on les met en lumière, qu'on les conscientise et qu'on les dépasse, ce sont des énergies qui se transforment grâce à l'amour. Et on peut atteindre en fait un état intérieur beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, on va dire, de joie, de paix intérieure, de sérénité, de calme, de connexion avec soi-même, avec nos propres besoins, avec nos envies, avec notre âme, notre conscience supérieure. Et du coup, par extension, avec l'univers et avec cette force qui est plus grande que nous. Alors, pour faire la distinction, une distinction assez simple en fait, on a notre âme et on a aussi notre égo, qu'on appelle notre mental égo. Le mental égo, c'est quoi ? C'est la structure, c'est celui qui organise, qui planifie, c'est une partie de nous, qui aime le contrôle et qui nous protège. L'âme, c'est un fonctionnement différent, c'est l'amour, c'est ce qui est joyeux à l'intérieur de nous, c'est cette partie de nous qui a des rêves, qui a des envies, qui a des besoins de liberté et de grands espaces. La 3D, voilà, on est dans notre égo, on est un individu à part entière et on est séparé du grand tout, séparé de cette grande énergie, donc séparé de l'autre. On croit qu'on a une expérience que pour nous et on ne voit pas forcément l'expérience de l'autre. Eh bien, dans la 5D, c'est un fonctionnement différent. On va ressentir en fait le monde de l'autre, on va se sentir connecté au grand tout, on va ressentir nos guides, notre conscience supérieure et les aspects spirituels de la vie. Ça va être vraiment une expérience beaucoup plus collective, où on comprend que si on grandit soi, on fait grandir les autres. Et inversement, les autres grandissent, ça nous fait grandir nous. C'est une conscience en fait plus élargie de la vie et plus élargie de notre réalité énergétique. La 3D, en fait, ça correspond au fonctionnement à partir du mental et à partir de la structure, de l'organisation, de l'obligation, de la force. Alors que la 5D, c'est un fonctionnement en fait, une manière de vivre beaucoup plus axée sur la confiance, l'écoute, l'entraide, la joie et l'amour. La 3D, c'est un fonctionnement plus individuel. La 5D, c'est un fonctionnement collectif. Passer à la 5D, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, on n'a pas bougé, on est toujours la même personne ici, je suis Stéphanie. Mais c'est à l'intérieur de soi en fait, où notre monde intérieur, il va s'être expansé, étendu. Il va avoir évolué. On va lâcher énormément en fait de conditionnements, de programmation mentale due à notre éducation, à notre enfance, aux expériences qu'on aura vécues dans notre vie. Et on va fonctionner plus à partir du cœur. Le cœur énergétique, le chakra du cœur, c'est en fait un complexe, une structure, une architecture énergétique qui nous connecte à une plus grande intelligence, à un savoir intérieur inné. Le grand esprit, l'univers, Dieu, sans référence religieuse, la conscience universelle, appelez ça comme vous voulez, mais on parle exactement de la même chose en fait. C'est de ce champ énergétique universel qui fonctionne tout autour de nous, qui est intelligent et qui est bien là, la création, la vie, appelez ça comme vous voulez. La 5D, c'est monter en fréquence à l'intérieur de soi et dans nos comportements, dans notre manière de percevoir la vie, qui fait qu'en fait, on se reconnecte davantage à ce champ de conscience universelle, à la grande conscience. C'est vraiment difficile de mettre un mot parce que chacun peut choisir de l'appeler comme il veut. Et au final, c'est vraiment la même chose. Dans la 5D, on ne fait plus la guerre. Dans la 5D, on comprend en fait que le conflit à l'extérieur de nous, c'est une réflexion de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On change vraiment d'état de conscience et on perçoit les choses différemment. Donc l'autre, la personne en face de vous qui vous exprime un problème ou qui s'énerve, on comprend en fait que ça n'est plus, on n'est plus la victime de la situation, mais qu'en fait, c'est juste un reflet de ce qui doit évoluer en nous. Dans la 5D, on a conscientisé qu'on fait partie tous de la même conscience, de la grande conscience, du grand esprit. Et qu'en fait, on est tous des émanations de cette conscience, des sous-familles d'âmes, qui ont des sous-familles d'âmes en dessous, qui sont encore une autre énergie de famille d'âmes. Et nous-mêmes, on est des âmes faisant partie de cette famille d'âmes. Donc en fait, tout ce qui doit évoluer en nous va naturellement se matérialiser à l'extérieur de nous, dans une situation, dans un événement, chez une personne. Ça va nous énerver, mais en fait, on va prendre ça comme un miroir, un reflet de ce qui est déjà là à l'intérieur de nous. Et on va pouvoir conscientiser que certaines choses ont à évoluer. Donc c'est ça, c'est cette conscience d'unité aussi de la 5D, qu'on fait tous partie de cette même énergie. Et qu'en fait, on est tous très complémentaires et qu'on s'apporte les uns les autres dans notre processus d'évolution et de libération de la conscience. Je vais m'arrêter ici pour ce qu'est la 5D. J'espère que vous aurez compris. Si vous avez encore des questions, laissez-moi un message dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada